Après, je mémorise la tranche oubliée. Alors, malheureusement, on n'a que deux heures, hein, mais c'est à l'arrivée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Je ne sais pas, on ne peut pas avoir un petit peu ça, non ? Je ne peux pas avoir un petit peu ça, non ? Alors, je vous donne juste un exemple. C'est que quand j'apprends quelque chose... Bon, ben, j'apprends ça, ok, c'est bien mignon, ouais, ok. Je l'apprends. Je retourne. Et que je me le parle ou je l'écris ou je le revois dans ma tête. Sinon, je n'arriverai pas à mémoriser. Ça s'appelle l'évocation. L'évocation, c'est ça. C'est que je lis quelque chose dans ma tête. Ce n'est pas dans ma feuille. Et tant que je n'ai pas réussi à... Et tant que je n'ai pas atteint cet objectif-là, eh ben, je n'arriverai jamais à mémoriser. Alors, après, il y a différentes façons d'apprendre. Il y a la personne qui a besoin de revoir dans sa tête... Ben, elle est courte. Par exemple, je revois encore cette feuille. Elle est là, comme ça. Ben, je revois cette feuille. Elle va être là, je vais en mesure et je la revois. Hop, ce truc-là, il était tout en haut. Et l'autre chose, il était tout en bas. Comme ça, comme ça. Et là, oui, enfin, je vais juste finir. Et puis, je te laisse... T'as une autre personne qui va plutôt se reparler sur tout. Donc, je me le reparle. J'ai besoin de le parler à voix haute, à voix haute, à voix haute, à voix haute, mais fermée, hein. Toujours pareil. Je me le reparle. Après, t'as une autre personne qui va plutôt entendre parler, mais enfin, elle va se reparler, mais avec la voix du prof. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'autre qui me l'explique. Là, j'imagine que c'est la voix du prof, la voix de ma mère, la voix de qui vous dit. Et puis, la dernière personne, c'est plus quelqu'un qui m'a aidé à sourcier, qui va écrire. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de dessiner. Pour l'apprendre. En sachant aussi que c'est très grave. C'est des éléments qui m'aiment beaucoup avec nos âgions.